Organisé par l'association JAP 974 avec le soutien de la ville et de la ZA Réunion, le Run 400 marque le retour du sport automobile à Saint-Joseph. Une occasion pour les passionnés de moteurs J100 de s'adonner à leur loisir en toute sécurité. Parmi eux, Alexandre, à la fois pilote d'une 205 optimisée. J'ai fait la première édition sur une 206 de l'IT-HDI et j'ai décidé de faire un swap sur une 205 turbo diesel. J'ai mis un moteur de l'IT-HDI. Mais aussi bénévole dans l'organisation de ce Run 400. La gestion du public et du signalement des chemins des prunes. Donc toute la partie haute du Run, c'est la Team Pro Racing qui gère ça. C'est des Saint-Josephois. Si le spectacle est à la hauteur des attentes, une telle manifestation ne s'improvise pas et la sécurité reste une préoccupation majeure des organisateurs. L'équipement des véhicules et des pilotes est scrupuleusement contrôlé. Le casque, si elle est homologuée ou si elle est en norme CE, etc. Après, il faut contrôler s'ils ont mis des manches longues. Il faut contrôler où l'extincture est fixée, de préférence à portée de main. La présence active de LASA Réunion vient renforcer la sécurité du Run 400 en intégrant pleinement la pratique dans le spectre des sports automobiles. LASA Réunion est en partenariat avec le JAP pour que tout se passe très bien. Le but, c'est de faire rouler tout le monde dans des bonnes conditions avec la sécurité imposée par la FFSA. Se distinguant de la pratique sauvage de la pousse, le Run 400 veut sensibiliser les amateurs de vitesse aux thématiques de la prévention routière en donnant un cadre aux patients. On est sur une manifestation qui participe à la sécurité routière parce qu'il vaut mieux bien sûr que les gens, les jeunes s'expriment en toute sécurité sur ce type de manifestation plutôt qu'on ait ce qu'on appelle la pousse sauvage et des risques d'accidents de la route, etc. Alliés vitesse et sécurité de tous dans une pratique encadrée et sérieuse, voilà toute la mission des organisateurs du Run GATS. Sous-titrage ST' 501